Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai envie de refaire un Koh-Lanta et de faire les poteaux cette fois-ci. Il y a même une grande gagnante. Clémence ! Aujourd'hui mon objectif c'est de récupérer mon titre et d'être la première personne à gagner deux fois Koh-Lanta. Ils veulent tous revivre la grande aventure et prendre leur revanche. C'est le combat des héros. Bonsoir à tous, le théâtre de leur affrontement ce sont ces forêts, ces îles et ces lagons du bout du monde. Balayés par les vents, entourés d'une eau cristalline, ces terres australes à 17 000 kilomètres de la France ont vu débarquer ces 18 aventuriers chevronnés. Ils se sont découverts... Le premier était terminé déjà. ...et ont découvert leur couleur. Vous êtes rouge, vous serez jaune ! A peine arrivés, les Toa et les Wakaï ont dû s'affronter immédiatement dans une épreuve d'immunité dantesque. La victoire pour les roues ! Les jaunes ont dû dans la foulée éliminer sur le vif l'un d'entre eux. C'est maintenant ! Ça on l'a même pas ! On a pas eu le temps de faire connaissance. Et c'est Julie qui a fait les frais, la mort dans l'âme de ses premiers votes. Et leur sentence est irrévocable. Malgré l'absence de feu et le fait que sur ce combat des héros pour la première fois, les naufragés n'auront pas de riz, chez les rouges tout est au beau fixe, sous la houlette de Yacine. Le Bordelais a repris son rôle de chef d'équipe sur le camp. En fait il faut faire un trou le plus profond que tu peux en fait. Ok d'accord, magnifique. Les jaunes eux, aventuriers experts, ont réussi à faire le feu. En revanche, sur la deuxième immunité, c'est un échec cuisant. La victoire pour les rouges ! Je ne comprends pas. Ce qui conduit les Wakaï vers leur deuxième conseil. Ont été menacés Dylan pour sa piètre prestation, Chantal pour sa solitude, et Raphaël pour sa discrétion. Mais c'est finalement Chantal qui a été remerciée. Et leur sentence est tirée au calme. Elle ne le sait pas, mais elle va retrouver Julie sur l'île de l'exil. A continuer ! En effet, la Catalane n'a pas été définitivement éliminée. Elle vit seule sur une plage secrète. Vous êtes ici à l'exil, parce que vous avez été éliminée par votre tribu. Mais d'ici quelques temps, il va y avoir un nouvel éliminé. Et vous allez disputer, avec ce deuxième éliminé, un duel. Si vous gagnez le duel, vous restez dans l'aventure. En revanche, si vous perdez ce duel, c'est définitivement terminé, ce combat des héros. Là, tous les espoirs sont permis, ça y est. Les autres naufragés ignorent totalement l'existence de cette île de l'exil et des duels qui peuvent offrir une seconde chance dans l'aventure. Le combat des héros est lancé. Alors que va-t-il se passer ce soir ? Qui remportera le premier duel ? Qui sera éliminé ? Au prochain conseil, tout est possible. Qui sortira vainqueur de ce combat des héros ? Tous sont là pour en découdre et prouver leur supériorité. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Viens à nous ! Je remercie ! Trois breeding ! Il n'y a fond des héros ! Et demi-mêle ! Tu ? Tu ! Tu ? C'est parti. C'est parti. Chantal ne le sait pas, mais elle est en route pour la mystérieuse île de l'exil, où Julie vit seule pour le moment. Elle ne s'est d'ailleurs pas encore accoutumée à sa vie de Robinson solitaire. Ah ! Qu'est-ce que c'était ça ? Ah non, une feuille. Ah non, hein ? C'est un jeune ici, hein ? Bon, à la fois, ça ressemble beaucoup à... comme d'un tarzan, hein ? Ça serait pas mal, hein, s'il y avait un tarzan ici. Ça me dépairait pas. Lui, au moins, il saurait me trouver à manger. Et moi, je dirais... Moi, Jane... Non, moi, Julie ! Bon, faut pas rêver non plus, hein ? En fait, le tarzan, c'est plutôt une amazone qui s'approche. Qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est Chantal ! C'est Chantal ! Oh, mon Dieu ! Salut ! Je suis surprise, parce que je pensais rentrer en France tout de suite, moi. Donc, non, mais en fait, on reste là. Je commençais mon quatrième jour de solitude. J'en vis plus, donc là, il fallait que je fasse un câlin au premier venu. T'es en plus de présence comme ça. J'aurais jamais cru qu'on se fasse un câlin, parce que je sais que c'est pas du tout le même caractère que moi, mais bon, on a tous un cœur, donc... Et la preuve, quoi, elle était tout aussi contente de me retrouver. Donc, j'étais ravie de la prendre dans mes bras. Viens, viens ! Ah, t'as déjà ton camp, toi ? Tu t'es fait ton camp, là ? Oui ! Ah, je vais tout te raconter ! Alors, en fait, ici, c'est l'île de l'exil, en fait. Ah, de l'exil ! Parce que Denis est venu me voir. Il a dit qu'on va faire un duel entre nous, et, en fait, celui qui va gagner le duel, eh bien, il reste là. En effet, Chantal l'apprend. Chaque éliminé au conseil pourra avoir une seconde chance dans l'aventure. Charge à lui de remporter les duels, et il y en aura six ! L'ultime gagnant réintégrera le jeu à la surprise générale, lors de la réunification. Ça me donne la possibilité de poursuivre l'aventure, de pouvoir prendre ma revanche sur les coéquipiers qui m'ont dégagée. Denis, il m'a expliqué que, sur cette île, il y avait des colliers cachés. Comme ça, la personne qui restera jusqu'au bout des duels, elle rentrera avec une chance d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est génial, c'est génial ! Si je réintègre l'aventure, là, je vais ressortir de ma poche à Chantal d'avant. C'est-à-dire ne plus faire de cadeaux, parce que ça n'a fait que me rendre plus faible. Donc, non, non, je vais sortir la Chantal, la vraie battante, la vraie méchante. Celle qui est allée jusqu'au poteau et qui les a gagnées. On est à la recherche de colliers, en même temps, on fait le tour. Si on trouve aussi à manger en passant, à manioc, par exemple, ou au canne à sucre, ben voilà. De toute façon, souvent, on trouve l'un en cherchant l'autre, ou on trouve l'autre en cherchant l'un. Donc, c'est ce qui m'arrive, des fois, de trouver du manioc en cherchant le collier. Pour les colliers, moi, je pensais... Celui qui est éliminé, peut laisser le collier aux autres. Ben voilà. Il n'en a rien à faire, de toute façon. Ben voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours possible de les trouver chercher à deux. C'est exactement, exactement. Puisque de toute façon, celui qui aura perdu le duel, il va rentrer chez lui. À quoi ça sert de le garder ? À part si la personne est antipathique à mourir. Ouais, mais bon... Celui qui a voté contre lui. Ben ben, moi, tu vois... Si Ludovic arrive ici, je dois lui donner mon collier, je préfère aller bouffer. Ah ! Ah ouais, je lui avale mes colliers, mais je lui avale pas. Ah bon ? Je connais pas, moi. Je vote contre toi ce soir parce que c'est avec toi que j'ai le moins de feeling sur le camp. Je crois que quand on fait un combat des héros, on va pas juger les gens sur le feeling, mais ce que peuvent apporter les autres. Moi, je suis une guerrière, je suis une battante. J'ai pu le prouver. J'ai juste simplement fait peur à certaines personnes. Chantal, ça se voit qu'elle est énervée parce qu'on l'a éliminée. Il y a des gens qu'elle aime pas, déjà. Ouh là là ! Elle a la rage, donc je comprends qu'elle va servir de toute cette énergie pour gagner parce que ça se sent qu'elle veut mettre une raclée à tous ceux qui l'ont éliminée. En tant qu'adversaire, je ne sais pas ce que Julie vaut dans les épreuves. Je pense qu'elle ne lâche rien. C'est avec le mental qu'elle arrive à résister, à faire des choses. Mais au niveau physique, je pense que quand même, je pense être un peu supérieure. Il y a un papayé là, si tu veux. Alors attention, on va se le faire, je vais le secouer. Il y a un là ! Ouais ! Attention ! Ouais ! Il y en a un là, pile poil devant moi, regarde là. Dans la forêt. J'en parle de suite, hop, hop, hop ! Elle a dit, ça c'est ça, ça c'est ça, la mangue, la papaye. Je jure, elle s'y connaît. Alors je suis ravie d'être avec elle parce que du coup, elle m'a appris plein de trucs que si je gagne le duel, je pourrais m'en resservir après. C'est quoi ? Chez les Jaunes, ce matin, l'ambiance est pesante. En trois jours d'aventure, ils ont déjà dû éliminer deux coéquipiers. Les Wakaï se doivent de réagir et de mettre en place une organisation avec une direction. Cédric est candidat. Certains de mes coéquipiers nous poussent à être des leaders, à être capitaines. Dans les Rochers, t'en as plein aussi. Ah ouais ? Ouais. Il y a de quoi faire. La voie naturelle d'une équipe, c'est quelque chose que je fais pratiquement tous les jours. C'est mon quotidien. Si les autres sont d'accord, vous êtes prêts à être ce guide ? Avec grand plaisir, oui, j'assume. C'est ce que j'ai toujours fait, prendre le lead sur les jeux et dire voilà, moi, ma stratégie, je pense que là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. C'est ce qu'on avait fait sur le premier et très bien fait, même. C'est une bonne idée, Olivier ? Il s'est un peu planté la dernière fois. Après, on peut bien le suivre, mais si cela est une deuxième fois, ça va pas être possible. Cédric, il a revendiqué dès le début ce leadership. Mais est-ce que maintenant il a les épaules ou avec les caractères qu'il y a dans l'équipe pour pouvoir les avoir ? Je suis pas sûr qu'il les ait. Alors, qui pourrait assumer ce rôle ? Clémentine ? À première vue, là, sur le groupe, je verrais vraiment Olivier comme meneur. Il est très franc, très direct et ça, j'adore. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la prestance qu'a Olivier. Je pense qu'il parle fort. En même temps, il sait être sérieux et en même temps, ne pas trop l'être aussi. Donc, c'est pour ça. Moi, je vois bien deux leaders, Olivier et Cédric. Ce rôle de leader, je vais pas l'endosser, moi. Non, 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 ils veulent que je le fasse, je ne le ferai pas. Je dis, moi, je mets 4 dans mon aventure. Je suis là tout le temps, je le défonce à fond, mais pour l'instant, je l'apprendrai pas. Je vais laisser faire. Les jaunes doivent se ressaisir. Bon, ils ont quand même une satisfaction. Ils ont réussi à faire le feu la veille. Ils vont donc prendre leur premier repas chaud, mais sans riz, car ces naufragés chevronnés n'en ont pas reçu. Tiens, Clem. Merci beaucoup. Oh là là. Salé comme il faut. Oh, ça fait du bien. C'est le premier repas chaud. Il passe vraiment bien. Il nous a bien rempli un peu l'estomac. Et je pense que c'est un point fort pour attaquer une épreuve. Il y a une bouteille. C'est pour nous. C'est en plein cœur que vous deviendrez plus forts. C'est en plein cœur que vous deviendrez plus forts. Cible. Ouais. Étant donné l'intitulé du message, ça risque d'être quelque chose avec une cible à atteindre. Allez, on y va. On a envie de se venger, montrer aux rouges qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on peut gagner aussi. Donc non, on a la rage aux ventes, donc c'est génial. Bon, les gars, on commence à se motiver. La arme. La arme. On y va en mode plus combattant que jamais. Je pense qu'on en a ras le bol de perdre. Donc là, deux défaites déjà. Il en faudrait pas une troisième, quoi. Moi, je me sens vraiment en forme là et j'ai envie de tout déchirer. Mais on n'est pas gentil. C'est quoi ? On réfléchit, mais on n'est pas gentil. Une mètre de loup contre une mètre de loup. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là, on est bien. Là, on est conquérants. On a le ventre plein. On va tout défoncer. Là, on a un mental de feu pour cette épreuve. On a été très vexés par la défaite précédente. Donc là, on y va le mort aux dents et on va tout casser. Bonjour les rouges. Bonjour. Oh putain, ils ont sorti Chantal. Ils ont sorti Chantal. Ils sortent la guerrière. Bonjour les jaunes. Bonjour. Les jaunes ne sont plus que 7. Et vous l'avez constaté, effectivement, très rapidement, les jaunes ont décidé d'éliminer Chantal, ce que vous ne comprenez pas, Alban. C'est une personne, même si je n'avais pas d'affinité avec elle, qui était quand même extrêmement impressionnante. Donc, forcément, surpris. Ça a été très dur pour nous de faire ça. C'était une très mauvaise journée pour tout le monde. Il y a eu plein de choses, à la fois ses caractères physiques et puis la vie sur le camp qui ont fait qu'on l'a sorti. Mais ça a été un crève-cœur, je peux vous le dire franchement. Les jaunes, vous n'êtes plus que 7. Mais avant de disputer votre premier jeu de confort, je crois que les jaunes, vous avez envie de dire que sur le camp, indépendamment des défaites, ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien et on a le feu. Bravo. Le feu depuis hier déjà. Bravo. Les jaunes, les rouges, vous êtes face à votre premier jeu de confort. L'objectif, c'est d'être plus à droit que vos adversaires. Car il va falloir détruire 8 cibles. Dès l'instant que les 8 cibles sont abattues, la victoire vous tend les bras. Laissez-moi vous donner quelques indications sur la récompense qui vous attend. La possibilité d'être encore plus soudé, de partager un moment exceptionnel avec ce qui fait sans doute aujourd'hui la gloire des Fidji dans le monde entier. Mais pour ça, il faut gagner. Les jaunes, vous restez sur deux défaites. Face à des rouges qui sont forcément en pleine confiance. Des rouges qui vont disputer cette épreuve à 7. Ça veut donc dire que les deux qui tireront une boule noire ne joueront pas. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Pascal, Cassandre, vous ne disputerez pas cette épreuve. Vous êtes 7 et rouge contre 7 jaunes. Ce qui est important dans ce jeu-là, parce que moi je l'ai fait, c'est prendre votre temps ici. Il faut tirer un maximum. Moi je le sens bien. Allez, on se serre les points. On est méchant ici. On est méchant ici. On est méchant ici. On est soudé. Et on va l'avoir celle-là. Allez. 3, 2, 1, go ! Ça part vite à l'assaut de cette balissade de 3 mètres. 3 par équipe escaladent cet obstacle pour aller chercher les munitions qui serviront à charger les catapultes. 2 en plusieurs ! Allez-y ! Vous le jetez ! Je me l'occupe, je me l'occupe ! Il faut rapporter les 70 projectiles. Puis refaire le chemin inverse. Vite, moi, il me faut des bras. Attends, attends ! Ok, ça revanche chez les jaunes. Même chose chez les rouges. Vous êtes quasiment au même niveau. Très légère avantage pour les jaunes. Attends, c'est parti ! Les rouges, toc, c'est parti ! Cédric sera le premier tireur jaune. Tiffany pour les rouges. On vise et on tire ! Pas loin, pas loin, pas loin ! Bien, c'est bien ! Ah bien, rouge ! Ludovic jaune ! Pas loin, c'est bien ça, Ludovic, c'est bien ! On continue comme ça, les gars ! Olivier ! Les premières cibles sont à 7 mètres, les plus éloignées à 21. C'est bien ça, c'est bien ! Super, Matt ! Super ! Super ! Ouais ! Allez, Clémence pour les rouges ! Prends bien ton temps ! Prends bien ton temps, Clémence ! C'est bon ! Clémentine a ouvert le score. Il en reste 7 pour les jaunes, 8 pour les rouges ! Ça va la perturber ! Viens, c'est une courte pour mettre la pression ! Vas-y, vas-y ! Voilà ! Eh non ! Ça touche, mais ça ne tombe pas, vous l'avez très bien vu ! Allez, 7 ! Oh, dommage ! Allez, égalité ! Ce sont les filles qui marquent pour l'instant. C'est pas grave, allez, reviens ! Allez, Raphaël ! Allez, les premières ! Il en reste 7 pour les jaunes, 7 pour les rouges à détruire pour gagner ! Allez, encore un peu ! Oh, dommage ! Ça y est, Yacine a touché ! Aller ! Ludovic égalise ! Deux partout ! Allez ! J'ai touché ! Troisième cible pour les rouges, la deuxième pour Tiffany ! J'ai touché ! Égalité, trois cibles partout, Olivier exulte ! Allez ! Allez ! Allez ! J'ai touché ! C'est parti ! Bien, 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 bien ! Elle est pour toi ! Elle est pour toi, celle-là ! Elle est pour toi ! Allez, allez ! Allez, Jérène ! Quatrième cible pour les rouges qui prennent avantage. Trois pour les jaunes. Allez, allez, allez ! Une cible d'écart. Toute petite avance rouge. Allez, Jérène ! La machine Yacine se concentre. Cinq pour les rouges, trois pour les jaunes. À Raphaël de réduire l'écart. La quatrième pour les jaunes qui reviennent à une longueur seulement des rouges. C'est bien, Raphaël. Égalisation, cinq partout. Les rouges et les jaunes, il vous en reste trois. Allez, super ! Allez, Olivier ! Et deux, trois pour Tiffany. C'est la sixième pour les rouges. Il en reste deux, les rouges. Deux ! Ça, Raphaël. Ça, Raphaël ! C'est la sixième pour les rouges, cinq pour les jaunes. Il en manque une, les rouges. Score très serré. Chaque tir est important. C'est peu grave, allez ! Les rouges n'ont plus qu'une cible à abattre. Et dans le temps ! Deuxième jambe, là ! Et dans le temps, là ! Non, on remet ça ! Attends, on remet ça ! Attends, on remet ça ! Attends, on remet ça ! Regarde, reviens, reviens, reviens ! Ah ! Les jaunes reviennent à la clube longueur, seulement des rouges. Jérôme, tout ce qui te manquait, c'était de prendre ton temps. La victoire pour les rouges ! On a bien joué, Ludo. On a bien joué. On est positif, ce qu'on peut positiver. 8-6, c'est bon. Vous avez tous ici, vous avez tous ici. Allez ! C'est revenu, c'est revenu ! On a la dernière adresse, il n'a manqué grand-chose. Exactement ! On est... Merde, 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 on n'y arrivera ! Allez ! Putain, les jaunes ! Les rouges, bravo ! Vous venez de réussir la passe de 3 et vous remportez ce premier jeu de confort. Si je vous parle de rugby... Si je vous rappelle, vos derniers Jeux Olympiques, les Fidji ont gagné la médaille d'or à Rio en rugby à 7. Vous allez rencontrer une équipe de rugbymen. On va les défoncer. Des gars qui vivent à 2000% pour le rugby et qui vont essayer de vous donner peut-être encore plus de cohésion. Profitez bien de cette récompense. Rendez-vous la prochaine fois, ce sera pour l'immunité. Concentration, pas de précipitation et voilà, ça a payé pour l'équipe. Psychologiquement, ils prennent l'ascendant, sauf qu'on a eu quelques individualités qui ont fait la différence. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, il faut quand même avouer, on s'est fait peur. Les jaunes, ce que vous avez montré sur ce premier jeu de confort n'a rien à voir avec la dernière épreuve d'immunité. Sachez garder cette motivation, cette concentration, ça devrait payer. Et si on doit hiérarchiser les épreuves, celles de demain, l'épreuve d'immunité pour vous, elle a beaucoup, beaucoup plus d'importance que ce premier jeu de confort. Alors, pensez à ça et concentrez-vous pour demain. Les Toas s'apprêtent à vivre un grand moment. Le rugby est ici au Fidji presque une religion, un art de vivre en tout cas. C'est autant le vecteur d'une forte cohésion sociale, qu'une façon illustre de représenter ce petit pays dans le monde entier. Ici, dans le Pacifique, c'est surtout le rugby à 7 que l'on pratique. Les Fidji sont champions olympiques en titre. Quand je vois l'équipe de loin, je suis impressionné parce que c'est des machines. Ils sont là, torse de nuit, en plein soleil, à jouer depuis des heures et c'est des bêtes. C'est carrément ce qu'on fait nous avec les Rouges pour le moment. Il y a le partage, il y a l'équipe, il y a le fair-play. C'était beau à l'écouter, mais c'est carrément ce qu'on applique pour le moment avec les Rouges. Pour le moment. Demi, c'est le world dance. C'est une danse de guerre. Ah d'accord. C'est le world dance. Alors, à qui à eux. Dans la merouille ! Dans la merouille ! Dans la merouille ! Demi 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 ! Ils nous ont fait leur champ de bataille, leur champ de match. C'est magique de le voir en vrai. C'est une chose pour moi. Je n'avais jamais vue. Mais là, quand vous le voyez en vrai, c'est impressionnant. Et ça me fait voir vraiment là où ils vont chercher la motivation. Allez, on y va ! Quelle récompense ! On est au Fidji, le pays champion olympique au rugby et puis on vient partager un moment avec des locaux, c'est avec la meilleure équipe du championnat national. J'avoue que là, ça fait quelque chose. Quand on a des rencontres telles que celle-ci, vous oubliez que vous êtes fatigué, vous oubliez que vous avez faim, qu'ils partagent ça avec nous, c'est vraiment un cadeau, donc oui, on y va à 100%. C'est des warriors, les filles dans notre équipe, parce qu'elles prenaient la balle, elles n'avaient pas peur d'aller à l'affrontement avec ces grands gaillards, surtout qu'ils étaient quand même pas mal doulés. C'est unique ce qu'on est en train de vivre en fait. Ce n'est pas demain que je vais me retrouver avec une équipe de rugby des Fidji, pas du tout. Donc c'est ça qui est encore énorme, encore plus fort. Au Fidji, les jaunes, défaits lors de l'épreuve de confort, rentrent dépités sur leur camp, mais pas imbattus. On est solidaires, et enfin une équipe. Malgré les défaites, on reste unis, tous ensemble. Et ça m'a payé. Et ça m'a payé. Et ça m'a payé. Sur le jeu, on s'est écoutés, on a fait presque tout ce qu'il fallait avec un poil de chance en plus, c'était vrai. Là, vraiment, c'est une frustration totale parce qu'on a tout donné. Là, on n'a pas grand-chose à se reprocher, si ce n'est la précision et le petit coup de chance. On a, je ne sais pas, peut-être une dizaine de tirs qui passent à 2-3 cm. Et ça fait la différence. C'était pas mal, quand même. Il faut positiver et optimiser tout ce qu'on a fait là aujourd'hui. Les gens avaient l'Agnac, on a apprécié l'épreuve, on a le plaisir à jouer. Et puis, il n'y a rien à reprocher à personne. C'est bizarre, cette mentalité. Sourire après une défaite, je pense que c'est pas normal. Après chaque défaite, on a le gros sourire, le gros smile. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Je pense qu'on devrait vraiment se mettre en question, avoir un peu plus de hargne. Parce qu'on est un peu trop bisounours dans l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Les jaunes ont moins perdu. Mais perdu quand même. A eux de se mettre sur les bons rails. En attendant, il faut manger. un rond sur les crabes. C'est quoi, là, ce gros fait ? Je sais pas ce que c'est. Mais je vais pas le manger. Ça se mange ? Viens voir, Olivier, me dire si tu connais ça. Dans la vie de tous les jours, je suis un peu loin de la mer. J'ai pas assez de culture là-dedans. Mais ça serait dommage d'être ici et puis de pas profiter du paradis qu'on a autour de nous. Viens, 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 viens. Il attaque, il attaque. Il y a des grosses pinces. Et il y a de la chair. C'est ça aussi qui est beau dans Colanta. On nous ramène pas tous sur une assiette. C'est des moments excellents de vivre comme ça, d'aller chercher sa nourriture, d'avoir faim, de sentir la faim. C'est ce que j'aime dans Colanta, en tout cas. J'ai jamais fait de pêche aux crabes de ma vie. Mais c'est tellement bon. Ah, voilà. Allez, viens. Allez, viens, là. Ah, putain, enfin. Eh ben voilà. On va rester tranquille. Tiens, il a taisir, lui. Ouais. Ça y est. Persévérance. Dylan est totalement une surprise pour moi dans cette aventure. Parce que quand on est allé chercher les crabes, on y est allé ensemble. Il s'est éclaté. On n'a rien lâché. On en a récupéré. Ils sont pas immenses. Il va être très très bon. On va continuer. Ah ouais. Je m'attendais réellement au Dylan qu'on a pu voir dans sa première aventure. Voilà, avec ses mocassins et compagnie. Et en fait, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui est très nature. En fait, il est pas... Il se canalise pas. Il est comme ça. Il cherche pas à jouer à un jeu ou à faire une stratégie. Et il est vraiment heureux d'être là. Je suis resté trois jours sur l'île de Koh-Lanta. Pour moi, mon Koh-Lanta était trop court. J'ai pas eu la chance de montrer mes capacités physiques et ce que j'avais vraiment dans le ventre. Je pense que j'ai été éliminé parce que j'avais trop la bouche ouverte. Je parlais sans cesse. J'étais pas d'accord avec le groupe. Cohésion de groupe, ça n'allait pas. T'es pas venu ici pour faire la sieste. Ça marche, on fait la cabane. T'es pas d'accord ? Tu vas t'allonger, tu fais ta sieste et tu me casses pas les... Je parle. Ouais, comment je parle ? Mais c'est toi qui fout les nerfs, là. Moi, je suis arrivé sur Koh-Lanta. C'était pour gagner. Mais j'ai pas pensé à mon équipe. J'ai juste pensé à moi. Je voulais avancer tout seul. Dylan, tu te calmes. Et c'est l'erreur que j'ai faite. C'est que vraiment, j'étais tête baissée et je fonçais tout droit. Et malheureusement, je fonçais tout droit dans le mur. Dylan, c'est Dieu. Je fais. Vous me suivez. C'est moi le barrière. C'est moi le... Non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais c'est pas toi ! Arrête ! Je me suis mis tout le monde à dos. Moi, honnêtement, un mec comme moi, je le garde un petit peu. Qui nous aide un peu encore sur les épreuves et tout. Et après, je le dégage. Parce qu'il fait chier. Et leur sentence est irrévocable. Pour faire Koh Lanta, je m'entraîne différemment que comme si je m'entraînais pour faire un défilé de mode. C'est pas le même entraînement. Sur Koh Lanta, on est plus dans la résistance, dans l'endurance. Pour un défilé de mode, on est plus dans l'esthétique et le côté beau du corps. Le plus dur, ça va être d'être d'accord avec tout le monde tout le temps. Parce que si t'es pas d'accord, tu te fais éliminer. Du coup, moi, je vais devoir être d'accord tout le temps avec tout le monde. Ça va être compliqué. Dylan se révèle, s'ouvre un peu. Le Luxembourgeois est heureux de vivre cette rude aventure, de durer plus de 3 jours. Tu sais, de vivre dans le luxe comme ça tous les jours et tout, moi, ça me fait vraiment du bien d'être en galère. Vraiment. Je vous l'avoue, j'ai pas beaucoup d'amis, je m'intégrerai pas beaucoup avec les gens, j'ai du mal. T'es discret. Voilà, je suis discret, je suis sur moi-même et j'ai toujours certaines pensées en tête. Et si j'avais pas réussi à faire Koh Lanta et que si j'avais pas réussi dans le mannequinat, au jour d'aujourd'hui, je serais à la Légion étrangère. Je suis quelqu'un de fermé. Quand je connais pas et que j'apprécie pas forcément, je suis fermé, je parle pas de la vie de tous les jours. J'ai très peu d'amis, je m'entoure pas de n'importe qui. Et voilà, c'est ça qui est dur. Mais après, voilà, j'ai envie de continuer. Et le fait d'être dans la galère aussi comme ça, c'est ça aussi qui me fait du bien. Je sais pas pourquoi, mais le fait d'être dans une galère comme ça, ça me fait vachement du bien. Et là, t'es bien avec nous ? Je suis bien, sinon je parlerai jamais, jamais, jamais. Des fois, c'est vrai que je suis un peu en retrait, mais je le fais pas exprès. C'est un peu ma nature. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai vraiment de la chance d'être dans cette équipe-là. Parce que si je serais dans les roues, je serais en retrait total, je pense. Parce que voilà, il y a des forts caractères, il y a beaucoup, beaucoup trop de stratégie, il y a pas trop d'honnêteté, je pense. Et ça, ça me déplait. C'est un gars qui change au jour le jour. C'est impressionnant. C'était avec les quatre jours qu'il y a avec nous et même lui le dit. Donc c'est un peu émouvant même. Mais ouais, il est intéressant, il commence à devenir intéressant. Ouais, franchement, ouais. Il commence à avoir un côté affect sympa. C'est ça que j'adore dans cette équipe, c'est qu'on est honnête. C'est vraiment ça. On se dit tout. Et ça, c'est l'honnêteté. C'est ça qui fait notre force. Voilà, c'est vraiment l'honnêteté qu'on a entre nous. Il y a notre show. Il y a notre show. Il y a notre show. C'est ça qui va nous faire gagner demain. Tu parles pas souvent, mais quand tu parles... T'en envoies, toi. C'est ça qui est important. S'ouvrir, se lâcher, dire ce qu'on pense. Dylan, je pense qu'il commence à être bien. On a bien senti qu'il était ému, il avait besoin de parler et d'échanger. Mais c'est quelqu'un de très introverti. Et quand on le voit venir vers nous et se confier comme il l'a fait, c'est que voilà, c'est une belle preuve de confiance qu'il nous fait. Il est allé, je pense, vraiment loin dans ses propos. Nous, on est tous restés un peu bouche bée de le voir se vider un peu de ses pensées, de ses sentiments, etc. Et au final, ça a donné le sourire à tout le groupe. Et ça veut dire vraiment que Koh Lanta, ça change quelqu'un et les liens sont incroyables quand même. Loin de ces belles déclarations, les rouges continuent de profiter de leurs récompenses. ... ... Grosse ambiance, les filles ont dansé, ont bougé. Je me suis régalé parce qu'on voit des personnes comme Tiffany, qui sont des petites clubeuses, tout gentilles. Et elles dansaient, elles étaient radieuses, tout le monde. ... On a dansé, c'était vraiment super convivial, super ambiance. Et en fait, on oublie tout. On pourrait rester là des heures à danser et chanter, je crois. C'est très apaisant, je me sens super apaisée, en fait. C'était la fête et je pense que pendant quelques instants, on a un petit peu oublié l'aventure. Ces moments-là, on les partage en équipe et ça va nous souder encore plus, quoi. ... On a eu droit à un petit pot de l'amitié avec un petit jus de fruits. Et puis, manger de l'arbre à pain, ça ressemble un petit peu à une omelette. Donc, moi, je l'ai appelé l'omelette. Non, mais ça a le même goût que le... C'est un peu le goût du manioc. C'était vraiment pas bon. Ni la texture, ni le goût, ni l'odeur, ni... Enfin, voilà. ... Après, je suis conscient, on est ici, on n'a rien à manger. C'est pour ça que j'ai quand même mangé la moitié parce que... Parce que, par contre, vous mangez la moitié, vous êtes... Voilà, vous êtes remplis pour deux jours, quoi. C'est sec, mais vu qu'ils vous donnent ça après une compétition, On sait que ça apporte, c'est calorifique, donc c'est impeccable. Santé ! Santé ! Santé ! Santé ! On a vécu un grand moment. Ça remplit pas l'estomac, mais ça remplit de belles émotions. On est venus aussi vivre une aventure. Une aventure, c'est vivre des émotions ensemble. Quoi de mieux que de les partager. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci. Et maintenant, nous allons vous chanter une fédération de Fidjan. C'est bon. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. A l'aube de ce 5ème jour, c'est l'heure de vérité sur l'île de l'Exil. Le duel opposant Chantal à Julie est annoncé. Qui de l'ancienne championne du monde de kickboxing, finaliste de Koh Lanta en 2014, où de l'endurance Julie va l'emporter. Allez, je suis un peu en stress là. Comme pour les examens, c'est pareil. Le duel c'est mon dieu. Pour moi Chantal c'est une championne donc voilà, j'ai un petit peu peur, c'est normal. Mais je vais tout donner, voilà. Comme David contre Goliath, il faut jamais s'estimer vaincu. Il faut essayer d'utiliser son esprit et puis sa capacité à s'en sortir quoi qu'il arrive. Affronter Julie, c'est une candidate comme une autre. Elle a déjà fait un Koh Lanta donc elle sait qu'elle a sa place. C'est quelqu'un qui ne lâche rien du tout et j'ai tout simplement envie de me battre. Et en individuel, il n'y a pas mieux pour pouvoir se remettre en question. Bonjour Chantal. Bonjour Denis. Bonjour Julie. Bonjour Denis. Soyez les bienvenus toutes les deux dans l'arène des duels. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les deux premières éliminées du combat des héros de Koh Lanta. Et vous allez disputer un duel de la plus haute importance. Celle qui gagne le duel repart sur l'exil et aura la possibilité de disputer un deuxième duel face aux prochaines éliminées au Conseil. Malheureusement, pour celle qui perd ce duel, l'aventure Koh Lanta est définitivement terminée. Si vous êtes capable de remporter six duels, alors vous revenez dans l'aventure au 20ème jour, la réunification sera passée et vous pourrez, avec tous les rescapés, disputer vos chances jusqu'au bout. On n'en est pas là. Dans quel état d'esprit vous êtes Julie ? Je suis prête. Prête à défendre vos chances ? Toujours. Chantal ? Je suis concentrée. Regardez derrière vous. Vous avez chacune un bambou. Ce bambou, vous allez devoir le placer à la verticale sur le sommet de votre crâne. Et rester dans la position le plus longtemps possible. C'est une épreuve de patience. Celle qui reste avec son bambou en équilibre plus longtemps que son adversaire, remporte ce duel et repart sur la plage de l'exil. Julie, est-ce que vous êtes prête ? Chantal, est-ce que vous êtes prête ? Je vous demande de placer le bambou au sommet de votre tête. Allez-y. Top 7 ! Face à face, deux femmes. Durer pour durer dans l'aventure. Avoir la possibilité de réintégrer le jeu. J'ai pas du tout envie de m'arrêter là. J'ai tout simplement envie de continuer, j'ai envie de me battre. Là, on remet les gants et puis on sert la mâchoire, on sert les dents. De toute façon, sur le ring, on est seul, donc seul en face d'un adversaire. Et puis, chaque erreur est fatale. Déjà, cinq minutes d'épreuve. Aucune des deux femmes ne faiblit. Il va falloir que je me concentre parce que j'ai une boule au ventre, j'ai très peur et il faut pas que je me laisse vaincre par ça pour réussir l'épreuve. Chantal, elle a la miaque, elle est forte, comme si elle avait fait aucun jour d'aventure. Quel honneur de se battre contre quelqu'un de très fort. Votre performance est déjà remarquable. Vous tenez depuis dix minutes. Ça vacille, côté Chantal. La bretonne se bat. Elle a lait. À quelle risée ? Quoi ? Elle a lait. Elle a lait. On a lait. Elle a lait. Elle a lait. Elle a lait. Toutes. C'est terminé. Julie, en 11 minutes, vous gagnez ce premier duel. Vous restez dans l'aventure et vous allez repartir à l'exil. Bravo Julie, ce sont des larmes de joie ? Oui, c'est la première fois que je gagne quelque chose dans Koh-Lanta toute seule. Vous pensiez être capable dans une épreuve comme celle-ci de battre Chantal ? Ah mais non, mais mon Dieu ! Chantal, forcément c'est compliqué Chantal. Vous qui avez connu les poteaux sur votre première aventure, être éliminée la première de ce combat des héros. Oui, c'est très compliqué mais bon, c'est ça Koh-Lanta. Nous n'oublierons jamais votre première aventure. Non plus, je ne le verrai jamais. Chantal est sonnée. Elle part bien trop tôt de ce combat des héros. Elle, la guerrière. Julie, continue comme ça. Mesure-toi au fort, ça te rend encore plus forte. Merci Chantal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Mon île ! Julie, back ! Ah ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Alors que personne ne l'aurait cru, que personne n'aurait misé une pièce sur moi... Pif ! Me voilà ! Qui sera le suivant ? Alors, je ne sais pas. Sous-la-gé ! Julie ne donnait pas cher de sa peau face à la déterminée Chantal. Mais son rêve se poursuit. Bémol, elle est de nouveau seule au monde, jusqu'à ce qu'un prochain éliminé ne la rejoigne. Chez les Rouges, ce matin, on se prépare à affronter l'épreuve d'immunité. Et pour s'y rendre dans les meilleures conditions, comme d'habitude, Yacine veille au bien-être de ses coéquipiers. J'essaie d'apporter un confort supplémentaire sur le camp, avec un petit dossier. J'ai vu que mes camarades adoraient être sur la plage, face à la mer, pour discuter. Donc voilà, moi, j'essaie de leur faire ce qu'il faut pour pas qu'ils aient mal au dos. Et là, histoire est belle. Moi, on me voit pas assis sur la plage. Donc faut bien qu'il bosse. C'est juste que moi, j'aime me rendre utile en leur rapportant des petites choses comme ça. Ça me fait plaisir, en fait, tout simplement. J'ai besoin de personne pour valider le projet. Allez, mettez-vous sur le sable. Oh là là là, on savait qu'il allait nous faire ça. Ah, parce qu'on a un dossier ! Ah ouais ! Allez-y, valider. Ah ouais ! Ah yes ! C'est ma idée, c'est de la bombe ! C'est de la bombe ! Tous les jours, Yacine nous invente quelque chose. Il veut qu'on soit dans le confort et il est toujours aux petits soins, donc c'est génial. Il a les idées en plus. On a la table, la chaise. C'est des petits conforts, des petits plus qui peuvent peut-être permettre, voilà, de se reposer, de gagner en énergie pour les épreuves. Depuis qu'il y a Alban, ouais, on est... Depuis qu'il y a Alban ? Pardon. Alban public. Alban public. Alban cal, oui. Alban cal. Yacine nous apporte clairement le confort à tous. Limite, on n'a pas besoin de gagner des épreuves de confort, hein, on a Yacine. OK pour le confort. Mais ce matin, c'est une épreuve d'immunité qui se profile. Et pour les jaunes, elle est primordiale. Il s'agit d'éviter une troisième élimination. Acharné et obstiné, vous atteindrez le sommet. Les pyramides. Les pyramides. C'est quoi les pyramides ? Ah ! Les planches de bois. On se partage notre équipe en deux et on va tenir le plus longtemps ? Bon déjà, est-ce qu'on est acharné ? Oui, oui. Oui. Obtiné, oui. Vous atteindrez le sommet. Le sommet. Tout importe le jeu, de toute façon, pour le gagner. Point. On ne veut pas aller au conseil. On n'a pas envie de se séparer de quelqu'un. Donc voilà, on y va le couteau entre les dents et on va tout donner pour gagner. Moi, je l'avais absolument cette victoire. Ça ne peut pas être autrement. Aujourd'hui, on doit rentrer avec une victoire. C'est impératif. Impératif. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Bonjour les jaunes. Bonjour. Vous allez disputer dans un instant votre troisième épreuve d'immunité. Vous aurez dans chaque équipe un toit. Deux plans inclinés. Et vous allez devoir vous maintenir de chaque côté à l'aide d'une corde. Dès l'instant qu'il n'y a plus personne sur votre toit, l'épreuve s'arrête et c'est votre adversaire qui est déclaré vainqueur. Pascal, le totem est remis en jeu. Merci. Les rouges, vous ne serez que sept à disputer cette épreuve. Tirage au sort global. Sept boules blanches, deux boules noires. Boules noires et vous ne jouez pas. Espérons que le tirage au sort vous soit favorable. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Alban, Ravière, vous ne disputerez pas cette épreuve. Mettez en place votre stratégie. D'un côté, il y a moi, toi et Dylan. L'autre côté, il y a Clem, Ludo, Cédric et Raph. Non, c'est devant, mais nous en deuxième place. On ne va pas changer les manières. On va pas changer les manières. On l'assume, on le valide tous ensemble. On valide. Moi, on vous bloque avec les pieds. Non, non, mais il faut que ce soit nous deux là-haut. Et vous après ? Nous deux après. Eux deux et moi le quatrième maillot. Et c'est ça. Exactement. Raph, elle descend vite. Cédric, il dit qu'il faut qu'il descende. Parce que moi, j'ai mal à cheville. Et Raph, elle tient là-dessus. Cédric, t'as pas mal. Dites-lui qu'il a pas mal. Là, il commence déjà, ça m'énerve. Attention, doucement. Doucement. Dylan est descendu. Ok, les deux équipes sont en position. L'immunité est en jeu. Top, c'est parti. Un classique de Koh-Lanta, l'épreuve des toits. La paire d'aventuriers qui restera en place le plus longtemps fera gagner son équipe. Tous s'installent pour une longue attente. Ah, ça glisse côté rouge. Cédric, c'est terminé. Cédric, c'est terminé. J'ai glissé. Raphaël, c'est terminé. J'ai glissé. Putain, j'ai glissé. Les jaunes, vous n'êtes plus que 5. J'ai glissé. Faut lâcher de votre côté libre. Putain de merde. Dylan vient de lâcher. C'est pas grave. Faut lâcher de votre côté. Allez, les bilouettes, on y va ! Trois clés ! Rien ! Nathalie, c'est terminé. Reste là-bas. Reste droite. Oui, mais j'ai vu que je suis... Je suis... Je suis de lâche ! Ouais, lâche, ma grand ! Tiffany, c'est terminé ! Tiens, tu descends un petit peu, regarde, descends un peu pour être plus en arrière. Vous n'êtes plus que 5 les rouges, alors que les jaunes, depuis un certain temps, ne sont que 4. Les jaunes ont équilibré 2 de chaque côté, quand les rouges sont 2 et 3. On tient les gars, on lâche pas, c'est au mental, c'est nous, les adversaires, nos adversaires, c'est nous, c'est nous ! Pascal, vous êtes 3 là-bas ? Oui. On n'a qu'à équilibrer, nous après, c'est bon. Putain ! Ça glisse, ça glisse, moi, ça glisse ! N'hésite pas, là, je suis dans le four ! Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse ! Pascal, c'est terminé ! Ce qui fait que de part et d'autre, vous êtes 4 ! 4 rouges contre 4 jaunes ! Allez, Clémence, c'est maintenant ! Allez, pour nous ! Voilà, on respire bien, les gars ! C'est bien de vous voir comme ça ! Super, ça bouge pas ! Allez, on compte sur vous ! L'enjeu, échapper au conseil et à une 3ème élimination pour les jaunes, ou rester à 9 pour les rouges. Tenez bon ! Tenez bon, les chambres ! Tenez bon, tenez bon ! On est bien, on est bien, les gars, on est bien, on ne lâche pas, on va pas au conseil ce soir, ok ? On reste à 7. Hé, Jérémy, Clémence, vous me tenez au courant de l'autre côté, s'il y en a un qui lâche ? Non, non, il n'y a personne qui lâche, allez ! C'est bien, Clémence, tranquille. Attention, qu'est-ce que tu fais ? Super, super, super ! Tenez bien, tenez bien ! Super ! Ouais, Cassandre, Cassandre ! Jérémy, c'est bien, c'est pour ça que t'es là ! Continuez, c'est parfait ! C'est bien, là, vous êtes parfait ! Les muscles commencent à tétaniser, Olivier lutte. Les garçons jaunes sont en difficulté. Ludo veut arrêter ? À 3 ! Ok, bah j'y vais alors ! 1, 2, 3 ! Les jaunes ne sont plus que 2 ! Candice et Clémentine ! Regardez-vous, vous montez un peu plus, les filles ! Allez, les filles ! Clem, c'est dans la tête ! Allez, trottinette ! Ça ne bouge pas ! Allez ! Dans la tête ! Allez, Clem ! Arrête de te contracter, Clem ! Là, c'est mes mains qui se restent ! Allez, Clémentine ! Allez, Clem ! Allez, Clem ! On est tous avec toi, Clem ! Il suffit de pas grand-chose pour que ça bascule pour nous ! Parfait ! Allez, petite jaune, allez ! Candice est impressionnante d'aisance ! Allez, Jérémy, c'est pour nous, ça ! Allez, bien comme ça ! Il faut pas lâcher ! Voilà, voilà, Jérémy ! C'est un effort à faire et après tu le gardes ! C'est terminé ! Pour Jérémy ! Ils ne sont plus que trois chez les Rouges, avec Clémence, avec Cassandre et avec Yacine ! Lâche ! Lâche ! Cassandre s'en va ! Recule un peu, Clémence ! Là, vous vous calez ! Là, vous vous calez ! Allez, allez ! Gardez le combat, là ! Voilà ! Comme ça ! Allez ! Juste à bout ! Clémence ! On part pour une demi-heure, ma grande ! Allez ! Serrez les dents, les gars ! Ça va l'affaire ! Ça serre les dents de l'autre côté aussi ! C'est bien ! Allez, c'est bien ! Vous êtes bien, là ! C'est bien, c'est bien ! C'est easy, ça ! C'est bien, les filles ! Duel de choc et aux trois quarts féminins ! Tous assurent, Clémentine a trouvé la bonne position ! Allez ! Allez pour nous, celle-là ! Allez, Clément ! Allez ! Oh là là, c'est impressionnant ! Vous êtes tellement calmes ! Magnifique ! C'est tellement bien par jour ! Voilà, super ! C'est bien, c'est bien ! Allez ! Déjà 20 minutes à tirer sur les bras, forcer sur les cuisses et les pieds ! Franchement, bravo ! Clémence, toujours le dos en arrière, hein ! Voilà ! C'est une guerrière, Clémence ! Allez, petite jaune, allez ! Bien ! Quelle perte tiendra le plus longtemps ? Tous veulent éviter le conseil ! Attention, je veux changer cette agence ! Attention ! L'écor pour les rouges ! Réveillez-vous ! les rouges quatrième succès de rang la troisième immunité après un combat magnifique 20 minutes d'effort Clémence où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça ? J'ai l'impression que c'était presque facile pour vous J'ai pensé à mes proches et puis j'avais une petite frustration par rapport à hier à titre personnel J'ai pas touché de cible hier donc je me suis dit là faut que je me rattrape Les jaunes, Cédric pourquoi vous vous êtes mis dans cette position de dernier de votre côté ? Parce que en fait je voulais être en bout de corde, j'ai un petit problème à la cheville donc je suis au cas où si ça glisse Il vaut mieux que je suis le premier à glisser et que ce soit stable et en fait malheureusement ça n'a pas tenu Je suis déçue du manque de mentalité de certains dans notre équipe Quand on voit qu'on tient quelques secondes pour moi c'est un vrai manque de mentalité Quand on part sur l'épreuve en disant que j'ai mal quelque part pour moi c'est un manque de mentalité Et ça, ça m'agace personnellement quoi Il n'y a pas de bisbouille dans l'équipe, on arrête là Notre adversaire c'était nous aujourd'hui, il n'y avait que nous là, il n'y avait pas les rouges Ça m'énerve, vous pouvez savoir à quel point ça m'énerve Tout celle-là en plus je l'avais gagné, il faut se faire mal, il faut avoir l'écrou, il faut être méchant Moi j'ai eu mal à un moment, alors c'est tout, voilà on a tous eu mal Voilà, ça ne marche pas encore pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Les rouges, félicitations, c'est votre troisième totem Yacine Clémence, vous le méritez pour l'ensemble de l'équipe des rouges, bravo Les rouges, votre combat des héros se poursuit au complet, quoi qu'il arrive A bientôt Clémentine, c'est la rage de perdre une nouvelle fois ? Ouais, c'est la quatrième défaite J'ai peut-être pas l'habitude De perdre ? Pas trop, avec l'équipe rouge Dans mon aventure précédente, on gagnait tout En tout cas les jaunes, il va falloir à nouveau venir au conseil A demain C'est encore un triste retour sur le camp pour les Wakaï Ils vont devoir éliminer l'un des leurs Les rancœurs arrivent Ce qui m'agace profondément, c'est que Cédric, au bout d'une seconde, il l'a lâché Il ne s'est même pas battu Dès le départ, il disait qu'il avait mal aux pieds Et il savait déjà qu'il allait lâcher Et c'est ce qui m'énerve J'ai encore les bras, à moitié secoués Ça fume toujours On est sereins C'est vrai qu'il va bien Il y a au moins une chose qu'on a réussie Je la prends en grande partie pour moi, cette défaite Surtout dans la stratégie des épreuves J'y suis à moitié Cédric, il dit qu'il faut qu'il descende Parce que moi j'ai mal à la cheville Cédric, t'as pas mal C'est dans la tête Dites-lui que tu l'as pas mal Il commence déjà, ça m'énerve Je décide de switcher avec Raphaël Au dernier moment J'étais un peu blessé au pied Je me suis dit on sait jamais Je sais pas si le pied va tenir ou pas Et au final, Raphaël glisse Il glisse sur moi Et on tombe tous les deux Cédric, c'est terminé Raphaël, c'est terminé Je m'en veux énormément Je m'en veux énormément de ce changement Parce qu'habituellement Je fais toujours des bons choix Des bons stratégies Et là j'ai fait un choix Complètement stupide Et qui a peut-être coûté la victoire J'ai l'impression que Ludo, Olivier Et Candice Voilà, surtout ces trois-là m'en veulent L'entrée, je le voyais Je le voyais Qu'il se donnait une excuse Et je lui ai dit Non, personne ne lâche Tout le monde va au fond C'est pour le moral de toute l'équipe Et c'est ça qui m'agace Je sais pas, il devra tenir On est bien, on a tout pour réussir Et au bout d'une seconde, il lâche C'est ça qui m'agace C'est bien, tu as dit les choses Et tout ça, il t'a compris Après là où je regrette C'est que j'ai dit de vendre les autres J'aurais dû attendre Mais j'étais trop énervée Avec Olivier, on se pose la question Pour le vote de demain Est-ce qu'il faut plutôt éliminer une Raphaël Qui est peut-être un peu moins forte physiquement Ou est-ce qu'il faut plutôt la valoriser Elle qui se met toujours à fond Ou est-ce qu'il faut éliminer un Cédric Qui s'est pas mis une seule fois à fond Dans les épaules J'ai l'impression, en fait j'ai vraiment l'impression Qu'il cherche des excuses à l'avance Il sait qu'on va perdre Donc il se cherche des excuses à l'avance Moi ça me broute Ça me broute parce que Limite il y a des filles qui ont fait mieux que lui Il y a des filles qui ont fait mieux que lui Clem et toi, vous avez fait mieux que lui Là je vous pose des questions Parce que les filles, ceux-ci elles sont méritantes Moi je ne suis jamais été trop stratégie Mais si les filles sont méritantes Pourquoi on ne peut pas les porter jusqu'au bout Et voilà Je vais au Cédric Je voudrais qu'il soit plus en accord avec ses propos Et qu'il soit plus dans la gnaque Je ne le trouve pas hyper performant Par rapport à ce que je m'attendais Aujourd'hui il n'a pas été bon Voilà c'est tout J'ai 50 berges moi Et je pensais être en dessous de lui Et je m'aperçois que non Donc c'est pas normal Depuis que je suis ici à Koh-Lanta Je n'ai pas pu montrer ma capacité physique Je n'ai pas pu Là on me met dans une position juste merdique Plusieurs fois je leur ai demandé pourquoi je suis en bas Et on reste comme ça Ok on reste comme ça Je l'ai dit 2-3 fois C'est sorti 2-3 fois Ça a passé inaperçu ma phrase Ça a passé inaperçu Ça a fait J'aurais vraiment vraiment voulu prendre la place de Clémentine La personne que j'avais au-dessus de moi c'était Olivier Olivier il pèse 2 fois mon poids Il n'est pas aussi sportif que moi Et bon pour lui c'est Pour lui Olivier lui c'est un warrior Pour lui dans sa tête il est au top C'est le meilleur Pour moi il est nul Il est vraiment nul Et moi on m'a dit de lâcher Faut lâcher de votre côté Lâche le Dylan Faut lâcher ? Putain de merde C'était quoi on a tenu 12 secondes ? C'est énorme quand même 12 secondes Ça va Dylan ? Désolé parce qu'on t'a fait la suite tout de suite Et la corde ça n'allait pas Tu vois ce que je veux dire ? J'ai senti la corde descendue Désolé mais je ne vais pas faire autrement C'était le choix qu'on avait fait Le seul regret c'est que j'aurais voulu faire l'épreuve Mais bon ça c'est voilà Aujourd'hui j'aurais pu clairement faire la différence Parce que j'aurais trouvé le combat trop beau Yacine, Dylan, Clémence, Candice Le combat aurait été excellent Parce que Candice elle a fait ça toute sa vie Tenir des ficelles Et le mental il y est chez moi Et les jeunes l'ont remporté Le collectif Pera Le collectif Pera C'est clair et net Les gens de 40 ans ont du mal D'écouter les petits jeunes de 20 ans Et ça c'est des trucs qui me frustrent C'est dur aussi pour moi Parce que je me retrouve avec Trois filles Qui sont des filles Et trois mecs plus âgés En gros je suis un peu tout seul Je n'ai pas un mec qui a mon âge Je n'ai pas un jeune mec de mon âge Je suis un peu à l'écart Je n'ai pas vécu autant qu'eux Et les filles je ne suis pas une fille Je suis un peu tout seul Et je suis obligé de suivre Il y a un truc que je n'ai vraiment pas compris C'est pourquoi moi en dernier ? Aucune idée Il y a un Olivier Il est beaucoup plus lourd que moi Il est au-dessus de moi C'est évidemment et c'est logique Il ne tient pas autant que moi Ou plus que moi Quand c'est comme ça Si tu ne veux pas le dire dans le groupe Viens me voir Dylan il faut qu'il s'affirme aussi Mais il faut qu'on l'aide Il faut qu'on l'aide à s'affirmer Et pour moi il a des capacités énormes Ce petit Franchement je pense qu'il peut apporter énormément à l'équipe Vraiment Pour moi Tu es le fer de lance de l'équipe Au niveau sportif Pour moi vraiment Tu es une pépite Il suffit juste de te pousser De te driver Et tu vas tout déchirer J'ai un petit soulagement De savoir que je ne suis pas tout seul Il y en a d'autres comme Cédric Qui ne prennent pas l'aventure à la légère J'ai vraiment un soulagement De me dire qu'en fait je ne suis pas seul Cédric depuis le début de l'aventure Il connait mes capacités physiques Et tout simplement Il croit en moi Il sait que je suis très fort mentalement Et très fort physiquement Il le ressent Il sait que j'ai envie d'exploser Il sait que si je veux Je peux mener cette équipe au loin Ce qu'il m'a dit C'était sincère Et c'est pour ça que ça me fait plaisir C'est bon ? Ça va Les groupes se forment Je pose Raphaël a un peu peur Je pense que Cédric Il n'est pas non plus très 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 serein Je connais Cédric Il est assez stratège Donc il n'est pas impossible Qu'il y ait une coalition Pour se protéger Propoter tout le bordel Je pense qu'on n'est pas dupes J'en ai déjà fait un de Koh Lanta Vous en pensez quoi du jeu d'aujourd'hui ? Ben très clairement Voir Cédric au début Qui change sa position Qui dit qu'il a mal Qui dit qu'il ne tiendra pas Tu vois moi ça J'ai du mal à l'accepter Et ensuite Ensuite Dylan Si vraiment c'était un maître de l'accord Je vais te dire Tu le dis Enfin tu le dis Dylan c'est pas Yacine Les gars j'en suis persuadé Dylan il ne nous a rien prouvé depuis le début Donc je l'adore Mais en attendant Il n'a rien montré encore Et Raphaël Raphaël au final pareil Donc je ne sais pas Par exemple Raphaël dit beaucoup Qu'il y a des bonnes partout Qu'il y a des nager Qu'il y a ces machins Mais pareil on n'a pas vu Enfin tu vois Ça sort pas du lot Au final on se rend compte Qu'on est un peu tous Sur la même longueur d'onde Tous les quatre Que nous quatre On a donné ce qu'on pouvait Et qu'à l'inverse Les trois autres On nous donnait un peu moins Que nous On a Cédric qui parle beaucoup Et au final Qui ne nous prouve pas grand chose Et là tu as Dylan Qui se met à pas trop parler Mais qui parle après Donc ça devient un peu compliqué quoi Dylan pour moi On en a besoin On en a besoin Même si je doute de ses capacités Je pense qu'on en a besoin quand même C'est un petit singe Il peut nous aider tu vois Cédric je doute de plus en plus Sur ses capacités J'avoue alors qu'avant J'y doutais pas Mais là entre les trois C'est vrai que chacun a une faille pour moi C'est encore un choix draconien Le coup près n'est pas encore tombé Sur le camp des Ouakai Mais Cédric, Dylan et Raphaël Sont en fâcheuse posture Les rouges eux S'auto-félicitent une nouvelle fois Les Toa font le plein de victoires Quatre victoires de rang Et rentre avec nous Il reprend de sa place Il fait partie de notre famille Depuis le début Quatrième victoire Et ils sont déchaînés ces rouges J'ai une équipe de malades Clémence Elle nous a fait quelque chose Waouh impérial Là pour le coup Là on est vraiment dans le combat des héros Les quatre qui restaient C'était les quatre héros Ils nous ont montré un spectacle C'était vraiment beau à voir Franchement quand j'ai vu Candice et Clémentine Je me suis dit Ça va être dur J'ai pas dit qu'on allait perdre Mais en tout cas il fallait envoyer du lourd Parce que là C'était le pire duo Qu'il fallait qu'il reste Quand Clémence elle s'est redressée Qu'elle avait le sourire J'ai dit Putain ça va Le fait d'avoir fait cette performance Aujourd'hui Ça me réconforte sur mes capacités Parce que j'ai gagné Koh-Lanta En effet il y a 13 ans Entre temps j'ai eu deux enfants Il s'est passé plein de choses Et je retrouve exactement Les mêmes sensations qu'il y a 13 ans Voilà la gagnante du Koh-Lanta 2005 Qui avait 20 ans 13 ans après elle est toujours là Moi je dis Heureusement qu'on l'a gagnée celle là Les rouges savourent leur quatrième victoire d'affilée Et l'impensable se produit Yacine se repose C'est un décor carte postale ici Donc si je ne profite pas maintenant de la plage Je ne le ferai jamais Là c'est simplement C'est somptueux ici Là je me sens bien Je me sens épanoui Donc ça se ressent Yacine profite Le héros fait relâche En revanche Nathalie Elle Malgré les victoires Ne se sent pas à l'aise Du coup Elle furette Je pense au collier Parce que forcément Sportivement Je suis en dessous des autres Donc je me sens un peu Sur la scellette S'il devait y avoir Une unité de perdu Même s'il n'y avait pas d'actualité Ça pourrait me rassurer Pour les jours à venir Mais je me dis On n'aura pas que des victoires C'est pas possible Pour Nathalie Cette quête du collier est vitale Pour d'autres Elle prend des airs de balade De distraction Expédition au collier Je pense que c'est la première fois Qu'on se met à trois A chercher un collier L'avantage c'est qu'on ratisse Et on élimine des endroits Ça par contre c'était un bon avantage Maintenant j'espère que je serai Dans la bonne partie de ratissage Je vais vraiment me donner les moyens De le trouver ce collier Dans ma première aventure Mon collier était A été gagné à la vue de tout le monde Et il ne m'avait pas vraiment aidé Là je compte bien le cacher Et puis le sortir Au moment venu De façon à aller le plus loin possible Dans cette aventure Il va le trouver Il est là Tu m'as inquiété Fouille corporelle direct Non 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 Fouille corporelle L'humour me permet De quand même aller tapoter Les proches Pour voir s'il a un collier ou pas Quand vous employez l'humour Vous êtes capable De faire beaucoup plus de choses Que si vous le faites sérieusement Il ne manquait plus que la corde C'était presque Il ne manquait plus que la corde J'ai un début de collier Je crois que je vais devoir faire Comme Maxime Tu connais Maxime ? C'est lui qui avait Essayé de fabriquer un collier Ah c'est le roi celui-là Mais c'était un belge aussi Oui oui Mais c'est pour ça Il ne fallait pas enfiler des perles Moi Je rigole Mais je suis toujours A se concentrer Parce que Notre table c'est de chercher Des colliers quand même Si demain je me fais Je me fais éjecter Je me suis fait des barres de rire Autour du feu C'est une image le feu Parce qu'on ne l'a toujours pas Mais en attendant Maintenant je suis dehors Non 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 Parce qu'à mon avis De l'autre côté Ça cherche des colliers A l'autre il Au Fidji Chez les jaunes Cédric ne mise pas Sur un collier Pour sauver sa tête Mais sur une habile communication C'est vrai que tu veux dire quelque chose ? Oui deux secondes Faut avouer A moitié pardonner C'est sans doute L'espoir du stratège Qui se sait menacé Moi je voulais faire mon Mea culpa sur cette épreuve Parce qu'au dernier moment J'ai fait une modification Qui n'a pas été intelligente du tout Elle tombe à deux Alors qu'elle aurait peut-être Pu tomber toute seule Et moi je restais Donc voilà je m'excuse Vraiment Je pense que Cédric se sent en manger pour demain Je pense qu'il doit se dire Que ça se joue entre lui et moi Donc en quelque part en faisant ça Il explique qu'il a de la ressource Et qu'il n'a pas tout montré Donc il joue un de ses atouts La fois c'est de bonne guerre Je n'ai pas fait le bon choix Vraiment j'en suis désolé Parce que je pense que Ça a pu faire perdre l'équipe Vraiment Je suis d'autant plus déçu Que quand on voit ce que font les filles On n'a pas le droit de faire ça Changer au dernier moment Voilà Grosse boulette Grosse boulette sur ce jeu là Et j'en suis vraiment Vraiment désolé Je pense que j'ai été entendu Après ils en font ce qu'ils veulent Je ne suis pas là pour les élections Mais je suis là pour être franc Moi je vous adore Vraiment vous êtes une team en or Et qu'à partir de maintenant On n'engrange que des victoires Mais c'est facile de s'excuser aussi Mais c'est trop tard C'est trop tard C'est trop tard Voilà Moi ça me... Ça m'énerve Les excuses C'est le diable Ok on s'excuse Et voilà Je vais juger sur pièce moi Mais j'ai pas encore eu ma décision Moi c'est fait J'ai eu pas un peu Que moi je prévigie L'aspect sportif Ma décision pour le conseil de l'homme est prise Je vais voter contre Raphaël Par rapport aux capacités physiques Il y a des compétences Sur toutes les autres Toutes les autres personnes Raphaël c'est juste encore un choix Par dépit C'est juste que Comme on a perdu 3e milité de suite Il faut faire un choix Est-ce que tu vois ce qu'en font les filles aujourd'hui ? Elles sont fortes les lunettes Elles sont fortes les lunettes Attends Là je peux dire que ça soit chez nous Chez eux Là il y a quand même du coffre Tu peux dire que les gonzesses C'est pas des rigolettes Franchement C'est ça que j'aime bien comme esprit Quand je vois la prestation des filles aujourd'hui Elles ont fait une belle prestation Donc autant certains ont des avis tranchés A première vue déjà Que moi mon avis n'est pas tranché Mais j'attends que Cédric Je suis pas sûr de lui faire confiance A ses promesses C'est tellement du bien Vous aurez connu les cocos grillés salés Les pandanus Le feu aussi C'est bon En tout cas c'est très bon Ça fait du bien sur nos mètres Je vais en profiter qu'on soit tout ça Juste pour dire un petit truc Parce que si je le dis pas après Je vais le regretter Moi je tiens à ma place Je veux pas que vous pensiez Que genre ça me fait rien Si jamais je sors Ou quoi que ce soit Parce que réellement A ma place j'y tiens Je pense que j'ai pas démérité non plus Je pense que je suis pas mal active Sur le camp Que sur les épreuves Oui ok aujourd'hui j'ai glissé Et je pense que tout le monde A un moment donné a merdé C'était juste pour le dire La question de Voilà Que les choses soient claires De pas croire que je suis hyper sereine Par rapport au conseil de demain Que je sorte Ou que je sorte pas C'est que ouais Ça me ferait vraiment chier De partir au bout de 6 jours Sur 4 défaites Sans avoir pu prouver réellement Ce que je veux quoi Voilà Donc je voulais le dire C'est dit C'est dit Je pense qu'on partage tous ton avis Mais c'est bien que tu le dises C'est bon Il fallait que ça sorte ce soir Parce que c'est le moment ou jamais De sortir l'écrou Et d'exprimer ce que j'ai sur le coeur Donc voilà Demain soir il y a un vote Qui va être très difficile Pour tout le monde Et après tout On est dans Koh Lanta Donc si je le dis pas maintenant Je vais le dire quand Donc une fois que demain soir La personne qui doit sortir Sera sortie Ce sera trop tard Voilà C'est dit Sur ce Elles sont super bonnes Ces mots de Coco Au moment je sais pas encore Pour qui je vais voter Mais c'est sûr que je vais faire En fonction du futur de l'aventure Après c'est pas encore fini Il y a encore toute la journée De demain pour réfléchir Raphaël comme Cédric Ont défendu leur place Dans l'aventure Quel sera le verdict De leur compagnon Personne ne leur a vraiment répondu Allez bonne nuit les jaunes Bonne nuit les jaunes Bonne nuit les Wakaï Et Wakaï vont réfléchir cette nuit Puisque paraît-il Elles portent conseil C'est l'aube du sixième jour Julie se réveille seule sur son île Et aujourd'hui Elle s'est donné une mission Profiter de sa solitude Pour trouver un collier d'immunité Sur ce campement ici L'exil Ont été cachés des colliers D'immunité individuelle Je vais en profiter Allez C'est parti Le fait de commencer Un nouveau départ Là sur cette île Et d'avoir gagné le duel Ça m'a donné envie D'aller chercher un collier Parce que je me dis Si j'ai gagné un duel Pourquoi pas tous Après les six duels On réintègre l'aventure Et là on peut être éliminé Donc il nous faut ce collier Coute que coûte Absolument J'ai un petit peu Exploré l'île Avec un nouvel oeil L'oeil du chat L'oeil intelligent En même temps Je regarde Si je vois des fruits Voilà Là ça va être Un peu l'exploration De la forêt Dans ma première aventure Mine de rien J'avais trouvé Un message caché Tout seul Et en plus J'avais trouvé Le collier Donc il n'y a pas de raison Que je n'en trouve pas Jamais de sans trois Allez Julie avait déjà fouillé De nombreuses heures En compagnie de Chantal Ce matin Elle décide de défricher Une autre partie De son île Je fouille Ça pourrait être N'importe où Un creux d'arbre Un creux de rocher Il faut le bazar Là-dedans Je te perdrai En fait Pour trouver un collier C'est quand même Super dur Parce qu'il y a Mier d'arbres Dans une jungle Donc ça pourrait être N'importe lequel Mais il y a les arbres Il n'y a pas que les arbres Il y a les rochers Les cailloux C'est trop dingue Il y a mille endroits Où pourraient être cachés Les colliers Ah ben Oh Oh mais Oh Déjà ça c'est bien Il était temps Que j'explore Ce côté de l'île Voilà Deux je sais pas quoi Et ça sent bon En plus Les pères n'ont pas de vue Qui veut trouver ce collier Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah J'ai trouvé le collier J'ai trouvé le collier J'ai trouvé les personnes Pour m'entendre J'ai trouvé le collier Victoire Quand j'ai trouvé le collier Mais C'était un ascenseur d'émotions C'est pas donné à tout le monde De trouver des colliers Alors Comme quoi il faut persévérer Il faut chercher Il faut pas baisser les bras Et on y arrive toujours Ah Fré Yes 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 Là je me dis Mais ça y est Tous les espoirs sont permis Si je gagne les 6 duels Je peux réintégrer l'aventure Et grâce à ce collier Le premier conseil qu'il y aura Bim Je le sors Je m'en fiche Doute ou pas doute Parce qu'on peut me faire des entourloupes Là Je le sors automatiquement Là Et alors là Ça va Déjà de mort arriver Ça va faire Flau Première surprise Avec le collier Et fla 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 Julie exulte La Catalane se sent pousser des ailes Un duel remporté Et maintenant Un collier d'immunité Elle trace sa voix Chez les rouges ce matin Nathalie aussi cherche un collier Les Toa n'ont pas de conseil Pourtant Nathalie reste inquiète Quant à son avenir Si jamais un jour Il perdait Du coup comme la veille La comptable Arpente la forêt A la recherche d'un collier d'immunité Son stress Injustifié pour l'heure Commence à agacer ses compagnons Hier on a déjà ratifié ici Ah vous cherchez le collier ? Oui Vous cherchez le collier en groupe en fait C'est ça ? Oui ouais Sinon c'est la merde Moi je n'ai pas de tigre Ouais mais t'en trouves un Tu fais comment ? Je tâche sous la terre Il y a pas rien qui me surprend Dans cette équipe Même le collier Le cherche en groupe Donc ça ne me surprend pas Maintenant J'espère que ça ne va pas Leur créer des tensions Le jour où il va falloir l'utiliser C'est surtout ça Je ne sais pas comment On gagne constamment Mais on recherche le collier De plus en plus Mizarre Moi si je vais chercher un collier J'y vais tout seul Je ne vois pas l'intérêt De le chercher en groupe Surtout que c'est à moi Qui servirait le plus A court terme C'est moi qui en ai le plus besoin Donc oui si je pouvais le trouver un autre C'est la seule chose De toute façon Qui pourra me sauver Nathalie cherche plus le collier Que personne d'autre sur le camp Et ça peut être un danger Pour toute l'équipe Parce que si elle sort un collier Au moment du conseil Alors qu'on a voté pour elle Ce sera le nom Qu'elle aura mis sur le papier Qui sort Je cherche le collier J'en ai marre de ramener à manger En sachant que c'est moi Qui vais me faire sauter Donc maintenant J'adopte une autre Un autre état d'esprit Je cherche le collier Cette recherche acharnée De Nathalie Commence à poser question A la mettre un peu à part Alors que tout va bien Il y en a même A qui cela donne des idées Je vais essayer de faire Un faux collier d'immunité J'aimerais rééditer L'exploit de Maxime En 2011 Qui avait fait un faux collier Sauf que là C'est pas pour faire croire Aux autres que j'en ai un Mais c'est pour tout Pour faire croire A quelqu'un Qui l'en a trouvé Comme ça Si Nathalie le trouve Elle se sentira en sécurité Et le sortira au conseil Sauf que Ce sera pas un vrai Il me faut de la porte Alors je sais pas Si je vais réussir Parce que faire un faux collier Faut que ça tienne la route Je me rappelle qu'à l'époque Maxime Bah ça tenait pas trop la route J'ai ramassé Tous les coquillages Qui pouvaient peut-être me servir J'ai volé Un hameçon Avec du fil de pêche Pour trouer les coquillages Et utiliser le fil Comme collier Avoir un faux collier d'immunité Ca me met énormément de chance De mon côté Un faux collier Ravière mise sur ce stratagème Osé pour que Nathalie Cesse sa quête C'est aussi une façon De se protéger Se sentant lui aussi En infériorité Sur le plan sportif J'imagine que je fais un faux collier Mais moi j'étais Elle a revu Je sais Elle a revu Elle a revu Je m'en conseille Est-ce que quelqu'un a C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Pascal et Yacine C'est les rigolos de la bande Quand j'ai expliqué C'était ce croquerie D'abord ils ont pleuré de rire Mais en plus Ils ont été très vite emballés Tous les deux On a une belle bannière Avec une belle corde Je vais essayer de prendre Quelques bouts de corde Et voir si je peux en faire un collier Avec ça Voilà On est occupé A faire un bijou Et on est certain Que ça ira magnifiquement bien Au coup de Nathalie En tout cas on l'espère Je m'amuse On m'a proposé Un atelier bricolage J'essaie Il faut que ça tienne la voûte C'est beau hein Si je fais un noeud Ça fait un peu brut Pas, 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 pas Pascal Pascal Ouais mais Il n'y en va plus dans un collier Mais oui il n'y en a pas Là il va Tout ça ça vient ici Ouais là ça fait trop faux Ça fait guignol Là ça manque de bijoux Il n'y en a pas assez Moi je l'avais le collier C'est pas ça Lors de ma saison Moi j'en ai pris un collier Mais dans les dents Je me suis fait éliminer Par un collier d'immunité Donc j'ai pas trop eu le temps De le voir si vous voulez Mais Pascal en a déjà trouvé Donc lui il m'oriente Sur à quoi ça peut ressembler Voilà Là on commence à être bien Quand bien même Il ressemble pas trop Nathalie n'a jamais vu De collier d'immunité Donc Ça passera comme une être à la poste Immunité totale Il est bon Il est bon Il est bon Ouais Honnêtement Bon maintenant il faut le cacher Je vais essayer de le cacher Sur un arbre Pas trop loin du camp Parce que Comme elle sort souvent A gauche à droite Avec l'espérance Qu'elle Prenne ce faux collier Donc l'idée c'est que Elle quelque chose Lui tape à l'oeil Pour tourner la tête Je crois que c'est bien Quel collier de guillol On a fait avec les moyens du beau Ah les beaux esprits En tout cas cette blague Plus ou moins drôle Anise bien les trois compères Reste à voir ce qu'il adviendra De toute cette mise en scène Chez les Wakaï aujourd'hui Les débats sur l'élimination C'est du concret Ce soir Il va falloir voter Bizarrement Cédric Malgré ses prestations Se sent en confiance Et vendre ses mérites Qu'il mettra au service de tous Moi j'ai hâte Moi la réussite C'est là où je vais m'éclater C'est là où on va pouvoir On va pouvoir s'amuser Je vais être dans mon élément Pour faire de la stratégie Qu'on soit malin Tout ce que j'aime Franchement je te dis On peut foutre le feu Cédric a clairement changé D'attitude depuis hier Étant donné qu'il sent Qu'il était un petit peu Dans le viseur de quelques personnes Donc voilà Et toute la journée Il a tenté de se rapprocher des gens D'être un petit peu plus On va dire actif Que les jours précédents Vous pouvez compter sur moi Là ça va être Une régalade Je suis joise aussi Je suis joise aussi Là il faudra être hyper malin Parce qu'attention T'as des oseaux de l'autre côté Oui Ouais T'as du ravière T'as du pascal Attention Mais tout le monde est stratège De toute façon À un moment donné T'as tout le monde pour sauver sa place Et prêt à faire mon petit Tout le monde est stratège Mais t'as des stratèges Plus ou moins propres que d'autres Ça va être sympa ça Allons-y étape par étape Jour par jour Pour le moment C'est qu'il essaie de plus en plus De racoler les morceaux De se rapprocher de nous Donc Mais je ne demande qu'à voir en fait Les faux pas de Cédric déçoivent Raphaël semble plus faible Mais la belle langue de sienne A des arguments Une volonté farouche Une endurance remarquable Et un sacré coup d'oeil Il est là Il est là Il est là Il est gros ou pas ? Putain Attends C'est une murenne en fait Une murenne Une petite murenne Elle vient de passer sous l'autre Ah oui Attends Elle est où la casserole ? T'as tout ? T'as tout le monde Ah putain J'ai pas vu sortie C'est moi qui l'ai vue Pour le coup la murenne J'ai plutôt l'oeil Pour ce genre de choses là Donc ça c'est C'est quand même un atout C'est plutôt une bonne chose On va dire surtout Avant un sort de conseil C'est toujours bien Dans la survie D'avoir l'oeil ouvert Elle est là Dites là Dites là Allez Elle est où ? Ah putain Putain tu es touché Tu es touché Ouais C'est bon ça Je l'ai vu le truc passer là Je vais pas dire que c'est ça Qui va me sauver la vie Mais c'est vrai que c'est Voilà C'est un plus C'est un atout Si je vois d'autres crabes Voilà Ça peut aussi faire La différence Ça change rien Trouver un poisson ou deux Ça changera rien C'est sur les épreuves Qu'il faut se montrer C'est un peu plus sur le compte Qu'il faut se montrer Mais trouver un poisson ou deux En plus Ça change rien Je l'ai vu J'ai eu l'oeil J'ai eu l'oeil J'ai vu ce truc passer J'ai dit putain il y a un truc J'ai vu c'est un poisson au départ Bah là Raph Elle met en avant son petit coup d'oeil Qui lui a permis de choper un poisson quoi Tous les petits impacts importants Pour se sauver sont Il faut les mentionner quoi Non je suis contente C'est bien C'est pas moi qui l'ai tué Mais je suis contente Et ceci en danger Elle va tout faire Pour mettre en évidence son Sa Son importance sur le camp Voilà Là elle vient de la choper le poisson C'est elle qui l'a vu Elle le mentionne à plusieurs reprises C'est bien Voilà Olivier est reconnaissant envers Raphaël Et loue son engagement sur le camp Il décide de conseiller la jeune femme Allez va te promener Je vais te promener Allez La marmite elle est calée J'ai vérifié ça commence C'est à peine à ébullition Donc voilà on laisse cuire un petit moment Vu que de toute façon c'est des coquillages Bon voyage Allez Bah Raphaël c'est la douce de l'équipe quoi La gentille de l'équipe C'est la bonne copine qu'on a toujours Avec soi J'aime bien cette fille C'est pour ça que je lui dis Raph d'aller chercher le collier Tout ça Je voudrais qu'elle ait toutes ses chances De pouvoir Poursuit son aventure C'est pour moi je le faire Si on le trouve ensemble je te le laisse Ouais non Si je viens de te le dire Qu'est ce que je dis Allez vas-y avance Allez Ouais si on trouve un collier ensemble Ah je te le file Voilà Moi je vais chercher de la bouffe Ok Et non il faut que tu cherches Non mais je ne désespère pas Et je ne vais pas faire que ça non plus Parce qu'après au bout d'un moment Tu tournes en rang Franchement je crois que Tu ne peux faire que ça Tu dois le faire Il m'a conseillé De prendre mon temps pour moi Pour chercher le collier Parce que c'est un peu La dernière ligne droite Franchement ça m'a touché Parce que vraiment Olivier C'est quelqu'un de très bonnes paroles De réfléchis Vraiment c'est un pilier Sincèrement On verra bien le coup du sort Si elle a réussi à ne pas en trouver un Je ne sais pas si elle a réussi à en trouver un ou pas Mais elle mérite Si elle l'a cherché très longtemps Qu'elle le trouve Tant mieux pour elle Voilà Si Cédric ne le cherche pas Tant pis pour lui Mais collier ou pas C'est un choix entre deux personnalités Qu'il faut faire Leur tourne Le départ au conseil approche Pour le moment Je n'ai pas pris de décision Si Cédric ne se réveille pas Et qu'à chaque épreuve Il se trouve une excuse En disant qu'il ne va pas y arriver Ça ne va pas nous amener bien loin Ça c'est sûr Il y en a marre d'avoir des excuses Moi j'en ai marre Il faut qu'on gagne Et qu'on arrête de se trouver des excuses à la noix Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'il y a ? C'est quoi ? Bah non mais C'est important J'ai rien contre Cédric Mais après c'est une question de survie Si c'est lui ou moi Bah forcément Je vais voter contre lui Hop Ça c'est fait En toute honnêteté Moi ce soir Je sais contre qui je vais voter Je vais voter contre Raphaël Parce que c'est la personne la plus faible de l'équipe Au niveau des jeux Et que là on a plus le choix Voilà maintenant Il faut qu'on gagne Point Cédric déçoit Mais fait de belles promesses Raphaël a essayé de se rendre utile Qui sera épargné ? C'est une équipe Vexée par ses 4 défaites consécutives Qui se rendent au conseil Et oui les jaunes encore ce soir au conseil Des jaunes qui n'ont toujours rien gagné Et qui vont devoir éliminer un troisième aventurier Alors que l'aventure a commencé il y a moins d'une semaine Cette tribu va être amputée d'un tiers de son effectif Les chiffres parlent d'eux-mêmes 4 défaites, 0 victoire Maintenant il va falloir mettre le doigt sur ce qui ne va pas Et ça tombe bien Parce que le conseil est fait pour ça Avant le vote Où deux aventuriers sont sur un siège éjectable Un homme Cédric Et une femme Raphaël Et puis on connaîtra aussi celui ou celle Qui rejoindra Julie à l'exil Bonsoir à tous Bonsoir C'est déjà votre troisième conseil Vous allez éliminer un troisième aventurier Donc forcément ce soir au conseil Il faut se poser les bonnes questions Est-ce que c'est Cédric Au niveau tactique que ça pêche ? Sur ces deux épreuves c'est au niveau tactique Sur l'épreuve, sur la dernière épreuve C'est ma faute C'est moi qui prends la décision De faire le switch Avec Raphaël Et malheureusement ça glisse Et ça nous fait tomber tous les deux Donc moi j'en prends la responsabilité Dylan Est-ce que ce qui s'est passé Sur la dernière épreuve d'immunité Ça vous donne envie maintenant De dire ce que vous pensez Ce que vous valez ? Je ne peux en vouloir qu'à moi-même Je ne me suis pas affirmé Je l'ai dit mais très bas Pourquoi vous ne leur avez pas dit Je suis costaud Je suis fort Je fais de la musculation Et c'est une épreuve pour moi Parce qu'il s'était planté la veille Et puis voilà Il a pêché par manque de modestie La dernière fois Et donc il a voulu être un peu en recul Parce qu'il a échappé belle Donc le potentiel il l'a Il faut juste qu'il ait confiance en lui Et qu'il puisse parler Voilà Une fois qu'il aura confiance en lui Il parlera Et ça de plus en plus Il s'émancipe Ça va de mieux en mieux On a eu une grosse discussion ensemble Avec Dylan ? Oui avec Dylan Et alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Du positif Parce que je le vois aujourd'hui Justement je lui ai dit Je lui ai dit voilà Je lui ai dit n'aie pas peur Pour moi voilà Il doit s'exprimer Au même titre que tous les autres Et après c'est à nous de le canaliser Clémentine Je pense Qu'il n'a sûrement pas confiance en lui Et qu'il n'ose pas nous dire Et c'est pas à vous de lui donner confiance ? Si je suis d'accord Mais les quelques fois On lui a fait confiance Ça n'a pas marché non plus Je pense que Dylan a les capacités Mais je pense juste que Dylan Est quelqu'un qui est un peu maladroit Et qui pour moi N'a pas le mental Qu'est-ce que vous avez envie de répondre Dylan à ça ? Bah je dois prouver Il faut que je trouve à mon équipe Que j'ai le mental Moi je pense honnêtement Qu'il n'a pas voulu prendre les responsabilités De gagner ou pas cette épreuve Je pense qu'il faut qu'il s'assume au bout d'un moment Sur les épreuves Il y en avait toujours un Qui était un peu moins motivé Que les autres Et c'est ce qui aussi Au bout d'un moment On fait une faille dans l'équipe En fait dans votre première aventure Vous aviez gagné notamment deux épreuves individuelles Est-ce que vous sentez au même niveau ? Là aujourd'hui moi j'ai envie de vous dire Que mon niveau il est meilleur Que celui de ma première aventure Parce que je sais là Je m'y suis quand même un petit peu préparée Hier je glisse mais bêtement Sur la palissade Donc en même temps j'entraîne Cédric Donc en même temps pour s'affirmer Voilà il faut avoir matière aussi A pouvoir le démontrer Parce que le dire c'est bien Mais il faut pouvoir le démontrer Et là aujourd'hui moi J'ai pas eu l'occasion en fait De pouvoir le démontrer correctement Clémentine On commence à comprendre un petit peu les défaites Cédric pas au niveau Raphaël n'a pas pu montrer Ce qu'elle est capable de faire Dylan est pour l'instant bridé Parce qu'il s'est loupé sur une épreuve Et il n'ose pas se mettre en avant Et ben on va y remédier dès demain Chacun va donner ses capacités sur cette épreuve Sans modécie et à la fois sans se sous-estimer Et puis sans faille en fait Sans se dire on a mal là, on est fatigué Ne pas mettre de faux prétextes en avant Voilà pas de faux prétextes Et puis la vérité sur ses capacités En tout cas demain on aura la chance Il n'y a pas de chance Voilà Clémentine je me souviens de votre première aventure Vous êtes une énorme compétitrice J'imagine qu'il y a des moments Vous avez envie d'exploser Moi peut-être Mais je fais plus du self-control qu'autre chose Donc la frustration elle y est bien sûr Est-ce que la rage elle est là ? Ah ben la rage elle est tout le temps là Surtout en mode préparation d'épreuve Et sur l'épreuve On a tous envie de gagner Et de gagner des épreuves en équipe Et ça soude En même temps là on a fait des défaites Mais ça nous a aussi soudé Maintenant il faut qu'on se soude dans les victoires aussi Vous êtes 7 et vous allez voter pour la 3ème fois N'oubliez pas que ce soir vous allez perdre Une 3ème personne Olivier vous êtes le premier à aller voter Allez-y Ilan c'est votre tour A vous Raphaël Cédric je vote pour toi Parce que je pense que pour le moment Tu as été clairement en dessous de tes capacités Cédric Raphaël Tu es la plus faible de l'équipe Et maintenant il faut qu'on engrange les victoires Alors voilà Malheureusement on doit se séparer de toi Allez-y Ludovic Et enfin Clémentine C'est à vous Voilà vous avez tous voté Je vais chercher l'urne Et je procède tout de suite au dépouillement A l'intérieur de cette urne Vos 7 bulletins Et avant le dépouillement La traditionnelle question Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuelle Et souhaite le jouer ce soir ? Personne ? Tout de suite le dépouillement Cédric Raphaël Raphaël Deux voix contre vous Raphaël Une contre vous Cédric Raphaël Trois voix contre vous Raphaël Une contre vous Cédric Voici le cinquième bulletin Et il peut déjà être décisif Raphaël Je vais procéder au dépouillement Des deux derniers bulletins Mais ça ne changera pas l'issue du vote Raphaël 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 prenez votre sac Allez récupérer votre flambeau Et venez me rejoindre Raphaël Les aventuriers de la tribu jaune Ont décidé de vous éliminer Et leur sentence est irrévocable Bon ben voilà j'aurais aimé forcément faire un petit peu mieux J'aurais aimé pouvoir vraiment prouver qui j'étais Bouffer du rouge sur les prochaines épreuves Franchement pense un petit peu à moi quand même Et puis voilà Merci Raphaël Au revoir Bonne soirée Ciao Raphaël Raphaël est peinée Elle était si motivée Mais le destin de la belle N'est pas scellé Elle va retrouver la victorieuse Julie Sur l'île de l'exil Tu t'attendais pas hein Mais non mais pas du tout Les deux femmes vont s'affronter Lors d'un fatidique duel Il faut que je gagne Il faut que je gagne Je veux sortir victorieuse de ce duel Pour les autres naufragés Les épreuves continuent J'ai vraiment envie de brûler le rouge Entre compétition Et frustration J'en ai marre L'aventure au Fidji s'emballe C'est une blague C'est pas la nature qu'il n'y a plus personne Donc je me dis que c'est plus seulement un collier Nathalie va trouver le faux collier Le collier est plus là J'ai mon coeur qui va à 100 alors Ça va se retourner contre elle à un moment ou à un autre Mais ce collier elle peut foutre le bandel dans le groupe Koh Lanta Le combat des héros On est pas à l'abri d'un gros retournement de situation C'est le vendredi A 21h Je pense qu'il faut regarder Sur TF Je me sens pas forcément pas très bien C'est de l'injustice en fait Pour moi je le vis comme une injustice Parce que c'est couper l'aventure De quelqu'un qui méritait sans doute de rester Clairement je pense que Cédric méritait plus de sortir que moi Je suis désolée mais je pense que tu seras celle Qui nous apportera le moins sur les épreuves Je suis une super aventurière très forte Mais je privilégie le muscle pour continuer l'aventure Je te retrouve un peu en retrait sur les épreuves Je pense que tu es la personne la plus faible du groupe Je pense que pour un combat des héros tu manques un peu de capacité physique Je pense que c'est la personne la plus faible du groupe Pour moi je pense qu'il y a un côté qui est la personne la plus faible du groupe Je pense que c'est ma propre